Stade, bonsoir. Salut David. Mais nous sommes où ? Alors nous sommes à la salle Vagram à Paris pour les Gérards. Voilà, parce que nous avons été invités au Gérard. Merci encore à Paris Première. Oui, merci Paris. Et merci de nous avoir montré aussi à la télévision plusieurs fois. On vous enverra le chèque comme d'habitude. Comme d'habitude. Là maintenant, ça y est, la célébrité nous gagne. Un petit commentaire ? C'était excellent. Oui, très très bon. Tout était long. Qu'est-ce que tu as préféré ? Morandine. Parce que Morandine avec ses photos de menus, j'adore. Je trouve ça tellement vrai. Ça m'a donné envie de retourner sur le site de Morandine pour vérifier deux, trois trucs. Par exemple. Tu crois qu'il y a un message derrière ça ? Je ne sais pas. Je ne vois pas. Non, sinon j'ai découvert des émissions, j'ai découvert des présentateurs, notamment Laurent Viglier que je ne connaissais pas. Cyril Viglier. Cyril Viglier, pardon. Je ne regarde pas souvent la télé, ça doit être pour ça. Cyril Viglier qui est le grand winner de cette année, imposé par le pouvoir et viré par France Télévision pour manque d'audience réelle. Mais ce qui est tout de même quand même magnifique avec les Gérards, c'est qu'on s'aperçoit de toute la merde qui passe sur la TNT. C'est quand même énorme. Énorme. Oui, et je dis un grand bravo. Je ne sais plus que l'équipe a un choix très fin. Parce que les ch'tis à Ibiza, ce n'était pas évident. Non. Non, mais il y a aussi les anges de la télé-réalité, ça j'ai un tout petit peu regardé. C'est pathétique. J'ai été déçu quand même qu'il n'ait pas une nomination. Moi aussi, ne serait-ce que pour Stevie quand même, qui est, je crois, la personne qui en a moins dans la tête dans le pas. Alors sinon, oui, mais qui en a le plus dans le cul. Oui. Avec, avec, on n'est pas couché. Alors, juste un élément aussi dans les animateurs qui cachent tonne, enfin qui essaient de se faire faire une carrière. Il y en a quand même 3 sur 5 qui sont des anciennes Canal+. Guillaume Durand. Entre autres, Vivandelle, etc. Donc, preuve que Canal+, permet de bien recycler quand même ses animateurs. Tout à fait, mais Canal+, c'est un vivier. D'ailleurs, on voudrait y travailler pour pouvoir ne pas pointer aux acédiques. Voilà. Et pointer à Paris 1er. Un dernier mot ? Coutre. Moi, j'avais pensé à Clémenceau, comme le portavion. Merci.